Je suis Pierre Alla, je suis directeur adjoint du musée du Louvre-Lens et je suis co-commissaire de l'exposition Omer qui est actuellement présentée au musée du Louvre-Lens jusqu'au 22 juillet. Alors l'exposition du musée du Louvre-Lens sur Omer vise effectivement à faire redécouvrir cette figure un peu mythique, toujours très mystérieuse, de ce poète antique qui nous a donné deux œuvres fondamentales de la culture occidentale que sont l'Iliade et l'Odyssée. Alors peut-être que l'Iliade et l'Odyssée dit comme ça, ça ne nous inspire pas grand-chose mais si je vous dis guerre de Troie, si je vous dis cheval de Troie, si je vous dis Achille, si je vous dis Ulysse, effectivement le retour à Pénélope, peut-être ça, ça va sonner quelques cloches comme on dit en anglais et vous rappeler quelques souvenirs et on espère en tout cas que l'exposition pourra vous les faire remémorer avec beaucoup de plaisir. Donc effectivement l'expo elle vise à montrer à quel point cette figure est mystérieuse, quelque part il a été créé, c'est-à-dire que les œuvres ont suscité quelque part la figure du poète et vous allez le voir derrière moi, les différentes manières dont on a pu le représenter. Ensuite on s'appuie sur la question de savoir ce qu'il y a aujourd'hui un texte, comment il était à l'époque quelque part chanté, et finalement un poème qui est d'abord récité, d'abord une oralité qui a ensuite été transcrite par le texte, puis par la suite on va, j'allais dire, voguer à travers ces deux épopées comme deux fleuves d'une certaine manière, donc d'abord l'Iliade, en voyant comment les artistes de toute époque s'en sont servis d'une certaine manière, puis l'Odyssée, et au milieu une neve centrale qui est vraiment le cœur du propos également, qui vise à parler d'Homéromanie, c'est-à-dire du désir d'Homère, comment cette figure mystérieuse, un peu vide, finalement s'est faite réappropriée à plein d'époques différentes par des personnalités très intéressantes du monde de la science, du monde de l'art, du monde politique aussi, et nous font envisager à quel point Homer renaît et réapparaît à des époques très diverses, et souvent là où on ne l'attend pas. Alors en fait on n'a pas beaucoup évolué depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que l'Antiquité déjà se posait un certain nombre de questions, et effectivement la question de savoir si on a véritablement un auteur qui s'appelle Homer, où en fait Homer regroupe certainement un ensemble de poètes qui ont quelque part révolutionné une matière déjà existante, c'est ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire qu'Homère raconte des histoires connues de tous ses auditeurs à l'époque, sauf qu'effectivement la manière de le faire passer, elle est révolutionnaire, elle va marquer, et va marquer l'intégralité de la Grèce, jusqu'à tel point que justement un certain nombre de cités va vouloir se réapproprier cette figure, qui est véritablement déjà pour le monde grec cosmopolite, aussi de par la langue qu'il utilise, c'est-à-dire qu'en fait la langue d'Homère est une langue qui n'existe pas, puisqu'en fait il utilise un certain nombre de parlés très différents, des différentes parties de la Grèce si vous voulez, pour pouvoir atteindre son objectif, qui est raconter cette histoire avec les fameux examètres dactyliques, donc en fait cette métrique imposée, qui vient d'ailleurs pas forcément du grec au départ, mais ça c'est un autre débat, et qui lui permet de pouvoir chanter ces 15 000 vers. Donc ça c'est la question de l'oralité, et d'ailleurs ça explique aussi quelques particularités du texte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut être frappé par ces figures récurrentes, ce style formulaire, c'est-à-dire Achille qui est toujours au pied rapide, l'aube qui est toujours au doigt de rose, et puis ces copiers-collés absolument identiques, d'un moment à un autre, à la virgule près, et en fait qui sont les réminiscences de l'oralité, puisque en fait, on s'est rendu compte de ça dans les années 30, que le poète de mémoire a besoin d'éléments mnémotechniques pour se souvenir de son texte, et en fait ces formules toutes faites lui permettent de finir son vers, et de réaliser la métrique pour pouvoir continuer à chanter. Et donc ces éléments qui sont très bizarres, effectivement à l'écrit, ont en fait un rôle, un objectif très précis dans une question d'oralité, dans une question de performance, j'allais dire, telle qu'on la connaît aujourd'hui dans le spectacle vivant. Alors effectivement, le premier point qu'il faut souligner, c'est que déjà, Homer, c'est difficile de donner une date, c'est difficile de donner quoi que ce soit, de toute façon, parce qu'on n'est sûr de rien, mais enfin, on se place véritablement au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que Homer nous parle d'un temps qui est lointain déjà pour lui, c'est une sorte d'âge d'or, un moment qui n'existe plus, où finalement les dieux étaient plus près des hommes, puisque quand on le... là on est accueilli d'ailleurs dans l'assemblée des dieux, et en fait les dieux tirent les ficelles de toutes les histoires, que ce soit de l'Iliade et de l'Odyssée, en fait on a l'impression véritablement qu'ils regardent ça comme un match de foot, sauf qu'ils interviendraient sur la pelouse, quoi. C'est véritablement ça l'image qu'on a quand on lit les épopées. Et donc on a des gens plus forts, plus proches des dieux, et effectivement un certain nombre d'entre eux sont des enfants de dieux, on pense à Sarpédon, Achille est le fils d'une déesse, où on a vraiment un lien, une proximité très très forte avec des divinités. On pense à Ulysse, qui est vraiment protégé de bout en bout dans ses quêtes, par la figure tutélaire d'Athéna. Donc on est véritablement les héros, ce sont des personnages déjà que tout le monde connaît, qui sont du passé, et qui sont plus proches des dieux. Alors après, la question de l'héroïsme par rapport à la manière dont on le conçoit aujourd'hui pose plus ou moins question. La chose qu'on peut dire, c'est que le véritable héros, j'allais dire au sens moderne du terme, notamment dans l'Iliade, et c'est intéressant, c'est Hector. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que Homer, il est grec quand même, donc on ne sait pas d'où en Grèce, mais quand même on sait qu'il est grec. Et en fait, le héros de toute cette affaire dans l'Iliade, c'est celui d'en face. Même si, effectivement, les Troyens, c'est quand même très difficile de les distinguer. C'est-à-dire qu'ils parlent la même langue, ils se connaissent très très bien, ils ont les mêmes dieux, etc. Donc on se demande vraiment ce qui les sépare. Mais, effectivement, vraiment la figure héroïque, j'allais dire au sens moderne du terme, c'est Hector. C'est celui qui a un vrai but dans son combat. C'est-à-dire que lui, il est là pour défendre sa ville, il est là pour défendre son pays, il est là pour défendre sa famille, sa femme et ses enfants. Et que ça, c'est quelque chose qui parle encore aujourd'hui à l'imaginaire de manière très très forte. Donc on est dans la section sur Homer et son image qui vise un petit peu à montrer comment, finalement, la figure du poète a été créée et comment on s'est emparé de cette figure-là. Parce qu'il y a un enjeu politique de s'emparer de cette figure dont la vie a été racontée par de multiples sources pas très intéressantes et surtout très contradictoires entre elles, qui, effectivement, relie Homer à des villes très différentes. Derrière moi, vous avez un dispositif muséographique qui vise à montrer, justement, les différentes villes qui se sont, quelque part, emparées de cette figure pour dire que soit il y a vécu, soit il y est né, soit il y est mort. En tout cas, il y a un lien très fort entre ces fameuses cités et la figure d'Homère. Et on a montré plus particulièrement deux pièces de Monet qui ont frappé Monet avec l'image du poète. Alors vous avez Iose d'un côté et Colophon de l'autre. Alors une figure avec le buste et puis une figure avec le poète, j'allais dire, assis. Ce qui est intéressant de constater tout de suite, c'est qu'on a une cité de la Grèce de l'Ouest et une cité de la Grèce de l'Est. Et ça, c'est intéressant à noter parce que vous voyez la multitude de points. Là, pour le monde grec, on est dans le monde entier, quelque part. Et c'est intéressant, dans cette figure qu'on a voulu recréer, c'est qu'au fond, il est de nulle part, donc quelque part, il est partout et véritablement, Homer est cosmopolite. C'est-à-dire que déjà, dans l'Antiquité, pour le monde grec, il parle à tout le monde, il parle de tout le monde d'une certaine manière et quelque part, ce cosmopolitisme va inspirer l'intégralité de toutes les civilisations qui, au fond, se prévalent de l'héritage grec. Alors ici, on est devant une très grande vitrine qui est un petit peu un tour de force muséographique parce que je vous assure d'avoir tous ces objets archéologiques dans une vitrine aussi importante, ça demande des efforts de conception, mais aussi de réalisation. Ceci étant dit, elle est derrière nous. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette vitrine-là ? En fait, elle vient nous parler de transmission, elle vient nous parler de cette question qui taraude, en fait, chacun aussi, si on lit l'Iliade, qui est, au fond, mais on a bien trouvé quelque chose qui nous donne une date. C'est-à-dire que cette guerre de Troyes, si elle a existé, c'est forcément à un moment donné. Bon, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette grande vitrine, en fait, c'est une vitrine qui est chronologique. Et peut-être derrière moi, vous verrez qu'elle a une frise chronologique et en fait, les objets qui sont présentés le sont de manière chronologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, les divers éléments archéologiques qui sont reliés à des descriptions du poète, en fait, recoupent une réalité qui s'étend sur presque dix siècles, au fond, puisqu'on est au XVIe siècle jusqu'au VIIIe, VIIe siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut déjà dire qu'effectivement, il n'y a pas de temps véritablement de l'épopée puisqu'on est dans des réalités historiques qui finalement se chevauchent. Alors, on a des objets vraiment très intéressants. On a un prêt magnifique du ministère grec de la culture, notamment ce casque en dents de sanglier. Alors, effectivement, si vous avez lu l'Iliade, c'est le champ dix de l'épopée. C'est ce moment où Ulysse et Diomède vont en expédition nocturne pour voir un peu ce qui se passe dans le camp des Troyens. Et donc, Ulysse chausse, enfin chausse, mais sur sa tête en tout cas, ce fameux casque décrit très précisément par Homer. Donc, ce casque à dents de sanglier avec des éléments de feutre qui permettent de tenir tout ça. Et c'est ce qu'on a là derrière nous. Alors, au fond, quand on y réfléchit bien, Homer nous décrit un monde, effectivement, un monde ancien pour lui, un monde surtout sans écriture. Il n'y a pas d'écriture dans le monde homérique. Il y a vraiment une toute petite référence à une histoire avec Béler au fond, mais vraiment, c'est rien du tout. Et du coup, il est intéressant de se poser la question de quel peut être le rapport au passé dans une société sans écriture, au fond. Et on est forcément dans des enjeux plus de l'ordre de la mémoire que véritablement de l'histoire, puisqu'on a effectivement, au fond, des réalités historiques qui se mélangent dans une espèce de pont commun qui fait le passé. Quelque part, dans cette idée de transmission, on a quelque chose de, en fait, tout à fait logique, mais qui nous empêche définitivement de pouvoir mettre une date certaine et définitive dans ce monde homérique. C'est un petit peu, au fond, si on vous racontait, sans que vous vous y prêtiez garde et sans que ça vous dérange le moins du monde, une histoire de la Seconde Guerre mondiale avec des soldats, avec des arcs et des flèches. On est ici dans une salle de l'exposition consacrée à l'Iliade. L'Iliade, donc, c'est le premier poème attribué à Homer, qui nous raconte un petit moment de la Guerre de Troie qui est focalisé sur la colère d'Achille. Achille, c'est le plus grand guerrier grec qui va finalement renoncer à combattre et c'est les conséquences de ces refus de combattre que Homer nous raconte. C'est intéressant parce qu'effectivement, on associe souvent l'Iliade avec la Guerre de Troie et effectivement, l'Iliade est un poème de la guerre. Mais c'est aussi un poème des grands sentiments humains et c'est ce qui fait aussi son actualité depuis tant de siècles. Et derrière moi, vous avez quelque part une expression de ces sentiments très très fort. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière moi ? On a le moment où... Alors, Achille, finalement, est revenu à la guerre pour venger son ami Patrocle qui a été tué par Hector et finalement, il va donc tuer Hector, le plus grand guerrier troyen. Sauf qu'il est tellement en colère, il lui en veut tellement qu'il va maltraiter son corps. Il va le traîner derrière son char pendant des jours et des jours, le faire tourner autour de la ville de Troie, autour du tombeau de son ami et même les dieux vont en être scandalisés. C'est pas comme ça qu'on traite un mort quand on est civilisé, a fortiori quand on est un fils de déesse. Bref. Donc, du coup, ils incitent Priam de faire une sorte de mouvement absolument désespéré. et Priam est le roi de Troie, ce vieillard que vous voyez derrière moi avec ce bonnet phrygien, puisque effectivement, les Troyens, c'est à l'est de la Grèce, c'est comme ça qu'on l'identifiait aussi. Et du coup, l'incite à aller dans la tente d'Achille directement de nuit. Hermès va l'aider à aller finalement supplier le héros grec de lui rendre contre Urançon le corps de son fils pour pouvoir lui donner les funérailles qu'il mérite. Et en fait, on a vraiment ce grand moment qui est représenté derrière moi à travers ce tableau de l'anglois qui a gagné le Grand Prix de Rome en 1809 avec ce sujet imposé par l'Académie. On y reviendra. Homer a été un grand pourvoyeur de sujets au 19e siècle pour les artistes qui concouraient à ce prix. Et donc, le sujet imposé est ce moment où Priam va supplier Achille de lui rendre le corps de son fils mort. Et l'anglois ici, c'est un peintre d'histoire. Donc effectivement, pour lui, son enjeu, c'est de représenter la scène mais surtout les passions. C'est effectivement dans la théorie qu'on dira académique plus tard l'enjeu véritable pour un peintre d'histoire c'est d'être capable de représenter déjà des images qu'ils n'ont pas vues, de représenter des histoires qui ne peuvent pas en revenir et d'être capable de décrire en une seule image des passions qui nous racontent toute l'histoire. Et en fait, on voit ici Priam au pied d'Achille qui lui prend la main et on a surtout ce moment très bien représenté de surprise mais en même temps de prise de conscience de la part du héros grec du moment où les ennemis qui sont des ennemis jurés finalement se reconnaissent l'un l'autre comme des semblables. C'est un très très beau moment de l'Iliade. Priam lui parle de son propre père et donc Achille va pleurer pour son fils et Achille va commencer à pleurer en pensant à péler son propre père qui certainement l'attend et qui ne le reverra jamais. Il va pleurer un peu pour Patrocle et finalement dans cette unité des larmes va se rendre à l'évidence qu'il doit rendre le corps d'Hector à son père et il va lui demander très solnellement combien de temps il a besoin pour faire ses funérailles. Priam lui répondra 12 jours et la scène finit en lui disant très bien j'arrêterai la guerre pendant les 12 jours et finalement les funérailles d'Hector ce très très grand moment achève l'épopée donc c'est une épopée guerrière qui finalement s'achève pas du tout par la prise de Troie pas du tout par le cheval de Troie pas du tout par des mœurs mais par finalement l'hommage fait par toute une ville à son héros. On est ici dans la salle qui est consacrée toujours à l'Iliade mais cette fois effectivement à la guerre puis à la mort l'Iliade est un poème des sentiments mais enfin quand même c'est un poème sur la guerre cette guerre terrible qui oppose donc les Achéens donc les Grecs aux Troyens officiellement pour récupérer Hélène qui a été enlevée par Paris et le trésor jamais oublié le trésor la femme c'est important mais enfin quand même l'argent aussi dans le monde d'Homère c'est très important donc ne l'oublions pas et l'enjeu de représenter la guerre pour les artistes est compliqué de la même manière que le récit de la guerre chez Homer est particulier lui également c'est à dire que effectivement on a de l'action j'allais dire armée contre armée et on a souvent cette description homérique de ces hordes de guerriers qui au fond soulèvent autant de poussière que des troupeaux de bestiaux on retrouve cette image très souvent chez Homer mais en fait aussi rapidement cette lutte j'allais dire armée contre armée laisse la place à une lutte entre héros et très rapidement on en vient à des sortes de combat singulier entre héros où l'enjeu est effectivement de évidemment terrasser son adversaire et de lui prendre ses armes et pour celui qui défend de récupérer le corps du héros mort pour pouvoir lui donner les funérailles puisque ça aussi c'est un enjeu très très important dans le monde homérique c'est un peu ce qu'on a effectivement derrière nous c'est à dire qu'on a un moulage de la gypsothèque du Louvre qui représente ce qu'on appelle le groupe de Pasquino alors je ne reviendrai pas pourquoi on utilise ce terme là le prototype est dans les stands et à Florence et depuis finalement assez peu de temps on considère que le sujet représenté est un sujet homérique c'est le moment où Ménélas donc en fait l'époux cocu excusez-moi du terme de Hélène finalement dans un ultime effort arrive à récupérer Patrocle donc l'ami très cher d'Achille qui pour finalement repousser les Troyens des bateaux avait pris les armes d'Achille et avait lancé une contre-offensive qui s'arrêtera à sa mort sous le glaive ou la lance d'Hector bien aidé par Apollon et en fait il est nu derrière moi effectivement c'est un peu particulier d'avoir ce guerrier aussi nu tout simplement la nudité effectivement Homère on n'est pas nu sous ses armes mais par contre dans l'art antique très rapidement la question de la nudité du corps fait partie de la question des canons de beauté et on est dans un groupe ici hélénistique donc quelque part dans le baroque antique on le sent dans cette question de la représentation ultra réaliste des personnages des chaires regarder la question des veines sur le corps de Ménéla c'est quelque chose qui véritablement inspire la vie et rappelle ce que plus tard fera Bernin par exemple au XVIIe siècle ici effectivement on a ce moment très précis qui a aussi lui-même inspiré les artistes alors effectivement l'Iliade a aussi inspiré les artistes et a inspiré des iconographies donc en fait des images des sujets qui vont marquer l'histoire de l'art de l'antiquité jusqu'à nos jours et effectivement des descriptions de sujets forcément relient nécessairement à des épisodes de l'Iliade ce que je veux dire par là c'est que si vous avez un guerrier nu mort porté par deux figures masculines ailées vous avez forcément affaire à la mort de Sarpedon il n'y a pas d'autre moyen c'est forcément ça et c'est forcément un lien avec l'Iliade ça on l'oublie par contre souvent même quand on fait des études d'histoire de l'art et en fait de qui s'agit-il Sarpedon c'est un des héros effectivement de l'épopée en fait c'est un lycien donc en fait c'est pas un troyen en tant que tel il se combat avec les troyens mais il vient d'un peu plus loin et c'est un allié des troyens et c'est le fils de Zeus c'est ça qui est important c'est qu'en fait c'est un fils de Zeus et en fait dans la dans la contre-offensive de Patrocle il est tué par Patrocle et Zeus hésite comme je vous l'ai dit les dieux sont toujours là ils tirent toujours les ficelles ils interviennent toujours dans la guerre et le j'allais dire le roi des dieux se pose véritablement la question s'il doit sauver ou pas son fils et là comme d'habitude sa femme intervient et Hera lui dit tu 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 ne peux pas intervenir nous sommes beaucoup des immortels à avoir des fils sur le champ de bataille donc si tu commences à sauver ton fils en gros ça va être le boxon donc Zeus renonce à sauver son fils il en est désespéré et le seul la seule chose qu'il demande c'est qu'il demande à Apollon finalement de faire intervenir Hypnos et Thanatos donc des figures qui représentent le sommeil et la mort pour venir récupérer le corps dans le champ de bataille comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure la question de récupérer le corps est toujours très très importante pour pouvoir non pas l'emmener du tout au paradis ou dans les champs d'Elysées ou quoi que ce soit mais en l'ici en fait chez lui pour pouvoir accomplir les rites funéraires que le roi de l'ici finalement mérite donc ça c'est une iconographie effectivement qu'on retrouve dans l'antiquité qui est parfaitement représentée et le sujet a été repris par un peintre Henri Lévy qui est derrière nous fait ce magnifique tableau il faut quand même le dire de la représentation de la mort de Sarpedon et du moment où quelque part Zeus accueille cette figure cette espèce de montée du corps mort alors peut-être comme ça si je ne vous ai pas dit le sujet c'est quelque chose qui vous dit mais qu'est-ce que c'est que cette figure qui ressemble quand même au Christ qui rejoint une sorte de figure qui ressemble quand même vachement à Dieu le Père et effectivement au salon les commentateurs et les critiques du salon en fait connaissent bien leur mère et cette représentation j'allais dire presque christique du sujet homérique n'est pas du tout passée et les critiques vont déglinguer excusez-moi le tableau ou en tout cas cette manière de représenter cet épisode pas du tout dans un mode homérique ou comme les grecs l'auraient pensé mais quelque part dans une espèce de transcription chrétienne d'un même sujet alors c'est intéressant quand même ces rapports entre au fond des sujets homériques et puis une iconographie chrétienne puisque dans l'exposition vous pouvez le voir on a un relief de sarcophage qui ne représente pas du tout Sarpédon mais qui représente au fond le corps d'Hector mort rendu au Troyen effectivement ce n'est pas du tout un sujet qui est chrétien mais en fait on se rend bien compte qu'à travers ce type d'iconographie c'est-à-dire de traitement du sujet le corps d'Hector représenté dans ce sarcophage là va forcément inspirer plus tard voire plus tard pas longtemps plus tard d'ailleurs des artistes pour la représentation du corps du Christ et on a véritablement une sorte de transposition quelque part du monde homérique vers ce que sera l'art chrétien au final de l'art chrétien de l'art chrétien de l'art chrétien de l'art chrétien qui est de l'art chrétien qui est